Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne, les hommes de retour pour de nouvelles révélations. Les frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici, ça risque de beaucoup vous étonner. Elle s'est mariée à une famille de ritualistes sans le savoir. Qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a une femme qui allait épouser un homme sans le savoir que cet homme et son père étaient des pratiques occultes bizarres et sa mère en faisait partie. Et elle, elle devait maintenant passer à la casserole pour rembourser l'argent qu'elle a bouffi. Regardez ! Mais, elle ne saurait pas comment faire. Qu'est-ce que c'est ? Écoutons ça avec plus de détails. Écoutons l'histoire. C'est l'histoire de ma meilleure amie. Je lui ai donné comme nom Paul. C'est l'histoire de Paul, une amie d'enfance. Avec qui, nous sommes allés au lycée ensemble. Dans les ambiances, j'ai rencontré mon fiancé. Elle aussi, elle a, elle aussi avec l'automne. Elle a rencontré un jeune homme. Un jeune homme de bonne famille, aisé et tout. Bien, bien un homme de très bonne famille. Très bonne famille. Je ne peux pas faire taire le nom du pays, mais c'est un pays de l'Afrique centrale. Donc, ils ont commencé une relation. Ils ont fait une relation de deux ans. Deux ans. Deux ans, elle allait présenter, il allait présenter ma copine Paul, ma copine Paul, à sa famille. Donc, le gars allait présenter sa copine chez ses parents. Donc, le père apprécie la belle, le beau-père, les maît, les cadeaux, ils paient même les collants, les grandes écoles, les deux millions, les trois millions. Donc, deux ans après, le beau-père a dit, non, il faut déjà qu'on nous officialise des choses avec la peau fille. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Ça fait pratiquement trois, ça fait pratiquement quatre ans. Mais tout cinq ans que vous êtes ensemble. Donc, après, ils sont allés voir les parents de Paul, ils ont fixé la date du mariage. Et depuis, lorsqu'ils sont allés fixer la date du mariage, c'était vraiment un grand mariage. Ils se sont mariés. Je sais que c'était pratiquement un mariage, un mariage royal. C'était vraiment fou parce que les parents ont vraiment mis du paquet. Je pense que sinon, rien dépensait. Non, c'est dans les 30 à 35 millions. C'était vraiment un mariage de ouf. Donc, après le mariage, un mois après, ma copine m'appelle, oh, ma couture, je dis, non, je suis chez moi, je suis chez moi. Donc, j'arrive, je dis, ah, viens, je t'attends, mais je venais aussi à peine d'accoucher. Donc, lorsqu'elle arrive à la maison, elle était triste. Je dis, ah, ah, c'est comment ? Et tu t'es mariée un mois, c'est comment tu es triste, tu n'es même pas joyeuse et tout. Donc, un mois, un mois, là, on commençait, elle venait souvent, elle venait déjà régulièrement à la maison. Mon fiancé me dit que, ah, chérie, ta copine, là, elle vient à peine de se marier. Tout le temps, elle vit ici. Le matin, elle est venu ici à 8h, elle va retourner à 22h aussi. Comment ? Oh, mais son mari ne va pas se fâcher. Oh, ce sont les bigos, je ne fais pas les problèmes. Après, on va dire que c'est toi qui as en tête la fille d'autre, bien parce qu'elle a déjà la baille, elle gonfle. Donc, ça, elle maigrisse, elle fâne, c'est comment ? Ça, où un jour, je lui fais ça, je lui dis, ah, pôle, aïa, c'est quoi ? Tu ne brilles pas, tu ne ressembles à rien. Tu as fâne, c'est comment ? Alors que quand tu n'étais pas mariée, tu ressembles à quelque chose, tu étais belle. Et pourtant, tu as tout, tu as les voitures, tu as les ménagères, tes beaux-parents t'aiment. On te paie les cours dans les grands universités ici, tu étais ici. C'est comme on tient à tout, tient à tout, tient à tout, c'est l'enfant que tu veux. Oh non, mon mari ne me fait pas le beau pour l'enfant. Et puis, tu es encore jeune, tu n'as que 28 ans, tu vas faire l'enfant et puis ton mari ne te fait pas la pression. C'est comment ? Donc après, elle dit, oh, aïe, 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 ma copine n'y a rien, elle est retournée chez Seine. Donc, deux jours après, elle est venue, elle m'a touchée à la maison. J'ai fait la table à mon fiancé, j'avais l'enfant. Bonsoir, mon mari, l'allô, mon fiancé, allô, au travail, l'allô, elle est moi. J'ai dit, ah, moi, je suis en train de repasser. Je suis dans la chambre, donc je commence à dire, je rentre, je suis dans la chambre, je commence à repasser. Après, elle me lance une parabole, elle me dit, oh, tu es à l'aise, tu es heureuse, oh, tu es jolie, ton mari, ton fiancé prend soin de toi et de l'enfant, tu es belle, machin, ça, j'ai dit, oh, comment tu me dis ça ? Toi qui as tout, moi, je repasse, toi, tu as les ménagers, toi, tu as tout, Seigneur, tu as quel problème ? Moi, je t'en vis même, avec tout ce que tu as, tu as le luxe et tout et tout, tes parents sont en gros, machin, tu roules dans les rangs du rover, tu as les voitures des 40 millions et tout, c'est comment ? C'est là où elle commence à pleurer, elle commence à fondre en larmes, elle joue qu'elle a commencé à pleurer, pleurer de pleurer, elle a commencé à pleurer, c'est comment, c'est comment, c'est comment ? Pour parler, elle n'arrivait pas, je lui dis, nous parle, dis-moi ce qui se passe. C'est là où elle a commencé à nous parler que, ma chérie, un mois après le mariage, mon beau-père est venu à la maison, avec ma belle-mère, ils ont fait asseoir, mon mari nous fait asseoir, ils ont dit, ils ont dit, qu'il faut déjà passer à l'abattoir. C'est là où j'étais, mais je lui dis, passe à quel abattoir ? Ils ont dit à mon mari, tu connais le rituel. À ce moment-là, je lui dis, à mon moment, quel rituel ? Donc, je ne savais pas. Le rituel, c'est que mon beau-père devait coucher, mon beau-père doit coucher avec nous. Donc, ils partent dans leur famille, la famille dans laquelle ma copine est en mariage. Il a quatre garçons et trois filles. Donc, c'est que lorsque l'homme se marie, l'homme couche avec ses belles-filles. Et lorsque c'est la fille qui se marie, la belle-mère couche avec ses beaux-filles. Je vous dis, dans le monde, il y a des choses qui se passent. Après, ma copine dit, quoi ? Donc, elle me dit, elle voit comment le visage, quand elle crée du non, vous blaguez, elle me dit, elle voit comment le visage du beau-père change. Celui qui était le beau, celui qui vous fait des cadeaux, la botanise, la trappe, la gifle. La tune, c'est-tu ? Donc, c'est qu'il ne doit pas, ça, il ne doit pas être un viole. Elle doit accepter, oui, bon, j'accepte. Elle doit dire, oui, j'accepte. Parce qu'elle ne faisait que lui, non, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne peux pas coucher avec le père de mon mari. Ça, c'est de la sorcellerie, je ne peux pas. Donc, le mari lui dit, et la femme, non, tu es venu. Une fille, je ne sais que tu as trop quoi. Donc, tu penses que quand tu es rentrée ici, on t'a payé l'école, les millions de francs CFA. Tu as une voiture de 40 millions. Tu vis dans une maison que je ne savais même pas, c'est dans ta vie, tu savais même que tu avais vivre dans une maison comme ça. Et pourtant, tu pensais que tu étais trop belle, que c'était la vie en rose, quoi. Maintenant, tu dois payer le prix. Et payer le prix, c'est ça. La chose que tu vois dans nos familles, là, c'est ça. La première base pour rentrer dans mon mari, dans nos familles, il faut que mon beau-père couche avec toi, pour prendre la domination sur toi, et pour prendre ce que tu as. Après, ma copine est restée comme ça. Elle dit, oui. Donc, j'ai appris qu'il y avait des sectes, dont la secte existe vraiment. Et tu dois rentrer dans nos choses. Ma copine, elle dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fait 5-6 mois. Je ne peux pas. Cette fille-là, au quartier, non. Elle était déjà ce qu'on appelle en moins. Je pense que dans notre génération, c'est celle à lui. Elle est en haut. En haut. Elle est en haut. Elle était devenue hautaine, orgueuse. Mais moi, j'étais orgueuse. En avec le temps de quelqu'un. Donc, on dit, Dieu peut élever, Dieu peut rabaisser. Quand Dieu vient la rabaisser, la note, c'était faux. Elle est revenue dans la maman. Marie, elle dit, si tu n'acceptes pas. Le beau père, elle dit, soit, tu meurs. Si tu acceptes de piquer avec moi, tu as la vie. Si tu n'acceptes pas de piquer avec moi, tu meurs, tu deviens folle. Donc, c'est là où elle arrive. Elle me dit, on va faire comme ça. Je lui dis, je lui dis, quoi? Parce que lorsqu'elle va expliquer ça à sa mère, sa mère lui dit d'accepter. On a déjà pris la lote, plus de combien de minutes. On va rendre ça comme on a déjà fait. Elle dit, on a dit, non, la mère de la fille, il faut accepter. Et l'enfant dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle, l'homme a... Parce que quand elle vient me voir, je lui dis, non, moi, je n'ai qu'une seule. Moi, c'est Dieu que je connais. Donc, je vais t'emmener quelque part. On va chercher à des hommes de Dieu. Oui, on va aller dans une église. Quand je prie, le pasteur a parlé du nom. Quand on t'est épousé, on t'avait déjà... On t'a acheté. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque tu es rentré dans ce mariage, on ne savait pas que tu étais... Tu n'as pas accepté l'audit. Tu n'as pas dit oui. Après, tu n'as pas accepté le pacte que oui, j'accepte de... Je suis avec ton père après au mariage. Donc, c'était ça. Donc, c'était... D'éléphant sur d'éléphant. D'éléphant sur d'éléphant. D'éléphant sur de couper les liens. D'éléphant sur d'éléphant. D'éléphant sur d'éléphant. Donc, après ça, d'éléphant. Parce qu'ils ont su qu'elle avait déjà commencé à couper les liens. Donc, c'est là où les parents sont venus. Après, elle est retournée. Elle m'est allée dans une petite chambre. Ça, on l'aura à la peine. Elle avait quand même des économies et tout. Avec ce que les six amis l'ont donné pendant le mariage et tous ces cadeaux. Donc, lorsque... Après sa délivrance, le gars l'appelle. Son mari l'appelle. Au nom, viens me retrouver dans tel endroit. Mais le patient avait déjà dit ça que ton mari va demander le divorce. Le mari l'appelle. Elle va. Elle se retrouve. Moi, elle dit non, je suis dans un quartier. Viens me retrouver. Après, elle est partie là autour de son mari. Son mari lui a remis les papiers du divorce. Elle a signé les papiers du divorce. Après, le mari lui a dit non. Pour la donne, tu peux laisser. Parce que c'est moi-même qui ai demandé. C'est moi-même qui t'a repudié. C'est comme ça. C'est ça que je voulais vous raconter. Hé, Seigneur. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Mais regardez. Une affaire de mariage qui paraissait très jolie au départ a commencé à mal tourner quand elle a découvert qu'elle s'est mariée à une famille de ritualistes. Wow. C'est genre de choses pour vous arriver. Ça n'est pas arrivé à tout le monde. C'est pourquoi je vous dis avant de marcher avec quelqu'un, priez. Demande à Dieu de vous montrer son état d'âme. Est-ce que cette personne est ritualiste ou pas? Est-ce que cette personne est une soncière ou pas? Est-ce que cette personne cherchera à détruire votre vie après? Ou est-ce qu'à cause de cette personne, vous allez vous retrouver là où vous n'avez pas prévu vous retrouver? Le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde fait peur. Le théor est devenu bizarre. Ce n'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fini. le coup d'encore un témoignage. L'histoire que je vais raconter est une histoire qui m'a été racontée par un ressortissant de la localité dans laquelle les fesses sont passées. Et cette histoire s'est passée dans un village qui se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire à cause de la tournue que les choses ont prises qui a vraiment sécoué les villageois et s'est restée dans leur mémoire. Une vraie histoire. Dans ce village, il y a un chasseur qui vivait là-bas tranquillement avec sa femme, ses enfants, tout ça. Et il n'avait pas bonne réputation parce que les gens le trouvaient très dur, à la limite très méchant. Un jour, il est parti à la chasse et il est revenu l'après-midi. Quand il est revenu, comme à l'accoutumée, sa femme est en train de dresser sa table à l'intérieur de la maison. Il lui a dit que cette fois-ci, il ne veut pas manger à l'intérieur de la maison, qu'elle dresse la table à la terrasse qui veut prendre du l'air en même temps. Le temps d'aller se laver, il va venir manger. Et c'est ce que sa femme a fait. Elle a dressé la table à la terrasse et elle est allée baguer à ses occupations. Quand il a fini de se laver, il est sorti. Il voulait se mettre à table et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que une femelle cabrie avec son enfant cabrie ont tiré la nappe de la table jusqu'à ce que la nourriture verse. Et la femelle cabrie et son enfant étaient en train de manger la nourriture. Mais le chasseur est rentré dans une collègue noire, mais une collègue noire. Et il a saisi l'enfant de la femelle cabrie qui l'est parti jeter dans un puits qui se trouvait dans sa cour. Et il a commencé à vociférer sur la... Il a commencé à vociférer en disant à la femelle cabrie que tu vois jeter ton enfant dans le puits là. Prochainement là, tu n'auras plus le courage à approcher ma maison. Regarde comment tu as gaspillé ma nourriture. Il était fâché et vociférer. La femelle cabrie, en voyant ce qui s'est passé et en entendant les cris de détresse de son enfant au fond du puits, elle a commencé à tourner, faire le tour du puits comme si elle voulait rentrer à l'intérieur pour aller sauver son enfant. Mais elle ne pouvait pas. Elle a fait le tour du puits jusqu'à ce que son enfant au fond du puits cesse de crier. Quand l'enfant au fond du puits a cessé de crier, elle a compris que son enfant est mort. Donc, elle n'a rien dit. Elle est partie. Elle s'éloignait. Elle aussi, elle criait. Quand elle s'éloignait, on a des cris de détresse de l'animal. Voilà. Donc, deux, trois mois après, le chasseur, lui, il avait neuf enfants. Deux, trois mois après, il y a de ces enfants qui tombent gravement malades. Ça ne va pas. On l'envoie à l'hôpital, tout ça. L'enfant n'a pas pu survivre. Il est mort. Pendant qu'ils étaient en train de faire le funérail de l'enfant qui est mort, un de ces enfants quand on tombe malade, dans les mêmes circonstances, il meurt. Un troisième aussi, dans les mêmes circonstances, l'enfant meurt. Donc, les gens ont commencé à se poser des questions. Les gens ont commencé à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants sont morts dans les mêmes circonstances. Donc, ils ont cherché à savoir ce qui n'allait pas. ils sont partis chez plusieurs féticheurs. Malheureusement, on ne leur a pas dit grand-chose. Et c'est comme ça qu'un quatrième enfant dans les mêmes circonstances meurt. Donc, le monsieur était tellement désespéré, sa femme était tellement désespérée. Tous les villageois même se demandaient ce qui s'est passé. Le cinquième enfant aussi est tombé malade. Quand le cinquième enfant est tombé malade, le monsieur a dit, dans ce cas-là, plus qu'aucun féticheur du village n'a pu dire ce qui s'est passé, ils vont partir dans une localité, enfin, dans un village voisin pour voir si les féticheurs de là-bas peuvent déterminer ce qui s'est passé. Ils prennent l'enfant, ils sont dans un village voisin. Et quand ils sont partis dans le village voisin, effectivement, ils ont pu avoir une réponse chez un féticheur qui sont partis consulter. Le féticheur lui a dit, il a dit au monsieur, il dit, mais tu as posé un acte et c'est ce tacle-là aujourd'hui qui se retourne contre toi. Il dit, mais quel acte j'ai posé? Le féticheur lui dit que tu as pris l'enfant d'un cabri que tu as jeté au fond d'un puits à cause de la nourriture. Est-ce que tu t'en souviens? Le monsieur dit, oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il dit, mais voilà, c'est de là que part tous tes malheurs et que la femelle cabri, là, dans sa colère, elle a dit, ah, comme tu as tué mon enfant, toi aussi, là, tu n'auras plus aucun enfant. Toi et moi, on sera sans enfants. Et c'est dans sa colère qu'elle a jeté ce malheur sur toi et sur tes enfants. C'est pour ça que les enfants meurent dans ce genre de circonstances. Mais il y a des sacrifices à faire pour que ce malheur-là s'arrête. Et il a donné les sacrifices à faire. Malheureusement, pendant qu'il donnait les sacrifices à faire, le cinquième enfant meure. Et c'est quand il a fini de faire tous les sacrifices que les quatre autres ont pu être épargnés. Les quatre autres ont survécu. Et ça a tellement sécoué, cette histoire a tellement sécoué, comment dirais-je, la localité dans laquelle ça s'est passé. Parce que le fétichien leur a dit que ce n'est pas tous les animaux que vous voyez qui sont des animaux. Il y a d'autres qui sont des djinns qui viennent nous tenter. et c'est sûr quelque chose comme ça que tu es tombé et que dorénavant, il faut tirer une leçon de ce qui s'est passé. Donc, voilà un peu l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui et que vraiment chacun en tire une leçon. Merci. Wow! C'est vraiment bizarre. La question que je me pose, c'est comment est-ce que toi, tu peux prendre un petit de la femelle cabri et tu jettes son enfant comme ça dans un puits sérieux. Sérieux? Sérieux? Tu n'as aucun remords. Tu dis que tu es un cas dur. Tu es un cas très dur. Cela prouve que Dieu regarde aussi comment on traite les animaux. Et oui, méfiez-vous. Soyez bons envers tout le monde. Ne faites exception des personnes. Dans votre colère, vraiment, qu'il y a de votre calme, apprenez à méditer votre colère parce que par la colère, beaucoup de mauvais esprits peuvent passer pour détruire votre vie. Donc, vous mettez en colère. et que les démons voient que votre colère a atteint un niveau terrible et que vous n'êtes pas à faire du mal. Vraiment, ils font entrer dans votre maison en même temps pour faire des dégâts comme ce que vous vouliez d'entendre. C'est terrible. Dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez-moi une autre histoire à côté pour une autre femme. C'est parti. Je suis ravie encore de me retrouver parmi vous ce soir et de vous raconter une histoire. Une histoire que je vais intituler jalousie mortelle. Donc, c'est l'histoire de deux commerçantes. À cette époque-là, je faisais encore mes stages. Donc, c'était un immeuble. On était en-dessus et en-dessous, il y avait des petits petits boxes que la mairie faisait louer aux commerçantes. Et les commerçantes-là ne vendaient uniquement que de la bouffe. Donc, à l'heure du déjeuner, midi-13 heures, on se retrouvait tous là les travailleurs, les stagiaires et tout. Donc, parmi ces dames-là qui vendaient, il y avait une d'entre elles que j'affectionnais à cause de sa bonne cuisine, de sa bonne humeur. Voilà, une certaine sympathie s'était installée entre nous. Donc, j'avais pris mes marques. Elle était devenue, comme on dit, ma copine. Ma copine qu'on va appeler Marie. Donc, voilà, j'étais maintenant là, j'allais maintenant que chez Marie et tout. C'est comme ça, un jour, j'arrive là, j'étais fauchée, j'avais même faim, j'étais là, je réfléchissais. Après, je me dis, ah, mais tiens, au fait, Marie, c'est comme ça que je descends. donc, j'arrive là et tout, je la salue là, ah, vraiment, Marie, là où tu me vois là, c'est un peu fort pour moi aujourd'hui, si vraiment tu peux me trouver un truc, demain je vais te régler. Elle me dit, oh, mais il n'y a pas de problème ma copine, assieds-toi. Donc, je suis là, tranquille, je me mets à l'aise bien. C'est comme ça maintenant, comme, j'avais souvent l'habitude, maintenant, quand j'arrivais chaque matin, je la saluais toujours avant de monter. Donc, le lendemain matin, quand j'arrivais tôt, j'avais la flemme d'aller la saluer. Donc, j'étais seulement montée. C'est comme ça maintenant, à l'heure du déjeuner, quand je descends, tout ça, j'ai déjà l'argent de Marie, je dois maintenant aller payer mon bon. Donc, je descends maintenant, là, à l'heure du déjeuner. Quand j'arrive, je constate que le box de Marie est fermé. Son étalage est vide. Bon, je me dis, elle a certainement eu un empêchement. C'est comme ça, je suis là et tout. Le lendemain encore, j'arrive. Le matin, je vais maintenant pour lui dire bonjour avant de monter et tout. Quand j'arrive, c'est comme j'ai laissé laver. Le box est toujours fermé, l'étalage est vide. Je me dis, bon, elle est peut-être en retard. Je monte. Tout ça, j'ai toujours l'argent de Marie que je n'ai pas bourré. Je ne mélange même pas ça avec mes autres billets. je sais que je dois régler ma dette avec Marie. L'heure du déjeuner arrive. Quand je descends, c'est toujours la même chose. Marie n'est toujours pas là. Bon, le troisième jour, le lendemain, qui était maintenant le troisième jour, quand j'arrive, c'était toujours pareil. Donc, je monte et tout. Maintenant, à l'heure du déjeuner, quand je descends, j'arrive là et tout. Je vais un peu maintenant me renseigner un peu chez les autres commerçantes qui sont là. Donc, j'arrive, je vais vers une maman là. Maman, s'il te plaît, bonjour. Je voudrais savoir si tu as les nouvelles de Marie. Hé, ma fille, je ne connais pas. Je vais vers une autre qui était là et tout. Madame, s'il vous plaît, savez-vous comment je peux contacter Marie? Qui c'est? Marie. Marie, c'est qui? Mais Marie, votre voisine de table qui vend là. Voisine de qui? Ou bien, tous les gens qui sont là. C'est moi que tu as vu pour venir interroger, quoi? Oh, pardon, madame. Pardon de quoi? Regarde-moi. Quitte comme ça devant ma marchandise. Et ose encore revenir. Tu vas voir. Comme c'est ici où tu as laissé Marie. Je sens que, ah, on est là. Le temps passe. Un jour, deux jours, on était déjà au dixième jour, on voit seulement une bâchée qui entre, Jean, qui fait marche arrière, qui entre dans l'enceinte même. Ça fait marche arrière jusqu'au box de Marie. Donc, ils gardent là, qui descendent la bâchée, c'est la sœur de Marie et l'époux de Marie. Donc, ils descendent, ils ouvrent le box de Marie, ils font sortir les choses de Marie qui étaient à l'intérieur, donc table, chaise, ustensiles, cuisine et tout. Maintenant, tous les curieux, on était là. Donc, les gens sont là, on regarde, on s'étonne un peu, moi comme c'était ma copine. Donc, je descends un peu, je vais bien jouer les curieuses, aller bien me poser les questions chez sa sœur et tout, Jean, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, Marie, la veille, quand elle était rentrée chez elle, après avoir vendu, elle était morte, elle avait eu une crise cardiaque, donc elle était morte comme ça, mort subite. C'est comme ça maintenant, tout le monde en était choqué. Donc, maintenant, avant de démarrer leur voiture, la grande sœur de Marie s'était mise là, elle s'était mise devant, devant toutes les commerçantes là et elle avait parlé, Jean, solennellement, que si la mort de ma sœur vient d'ici, le ou les coupables vont le payer cher et ça ne saura tarder, sachez-le bien. C'est comme ça, ils ont démarré leur bâché là, ils sont partis. On est maintenant là, le temps, suit son cours, deux mois et demi, trois mois comme ça plus tard. On est là un midi, donc, celle qui m'avait chassée là, elle était debout, elle servait un de ses clients. C'est comme ça maintenant, un temps, elle s'écroule sur son étalage, sur les marmites là, elle bave, elle tremble, c'était comme la panique, tout le monde attrapé, attrapé. On a arrêté un taxi là, on l'a mis dans le taxi, maintenant direction, l'hôpital. Elle n'est même pas arrivée à l'hôpital, elle est morte en cours de route, morte subite. Voilà maintenant, c'est comme ça qu'on avait su, donc comme avait parlé, la sœur de Marie là, que si la mort de ma sœur vient d'ici. Donc c'était même ça, l'autre commerçante méchante avait fait le gris-gris à Marie, là elle avait fétiché pour la tuer. Donc voilà, c'était ça pour la petite histoire. Et maintenant, pour la moralité, qu'est-ce que je peux dire ? Voilà, la moralité, c'est de vous dire, chers frères, chères sœurs, que la sorcellerie a plusieurs formes, plusieurs facettes. Ne pensez pas que c'est uniquement à cause des biens matériels que quelqu'un peut vous jalouser, quoi ? Ou peut vous en vouloir ? Non. Pour le sorcier, le fait seulement que tu existes, ça l'énerve. Le fait seulement que tu respectes, qu'il te voit debout, il n'est pas content. Comme une fille à qui on avait dit un jour que, « Maman, le pivot que tu es en train d'emprunter là, il faut faire gaffe, là-bas elle est braqueur. Ah, ils vont me braquer que j'ai quoi ? » Mais elle avait quand même été violée. Ce qui est pire même, elle qui se disait qu'elle n'avait rien. Mon frère, ma sœur, ce que le sorcier voit en toi, toi-même, tu ne peux pas comprendre. Et pourtant, les deux commerçantes étaient au même niveau. Les deux se cherchaient, comme on dit. Marie ne roulait pas sur l'or, mais l'autre l'a quand même tué. Donc, soyez vigilants, ouvrez toujours grand les yeux autour de vous et ne vous dites pas que vous n'avez rien. Merci encore de m'avoir écouté. que vous avez entendu ce qu'elle a dit. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. C'est vraiment grave cette histoire. Mais ce n'est pas fini. D'autres choses encore arrivent. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout de suite. S'il y aura. Et on se revoit abonnez-vous. S'il y aura.